et bonjour à toutes et à tous on se retrouve comme prévu sur le mode carrière manager et donc ce qu'on va faire c'est que comme je l'avais dit j'ai recommencé j'ai juste changé de moto cette fois pour prendre la deuxième qui était un peu plus je vais vous montrer j'ai remis le même nom et tout ça sauf que j'ai pris la deuxième moto qu'on pouvait acheter qui était un peu plus performante et on va juste mettre l'IA en facile pour les premières courses on va mettre 15% on va mettre des dégâts on va mettre l'usure des pneus oui la physique standard on enlève les freins autour on enlève les freins couplés on laisse le reste pour l'instant et je ferai peut-être évoluer au cours de la carrière si on peut et selon comment je vais jouer et je vais essayer du coup de faire mieux que dans la vidéo découverte et du coup voilà forcément j'ai moins d'argent puisque j'ai pris la moto plus cher donc j'ai pas beaucoup d'argent mais c'est pas grave on va commencer par rouler tout seul par faire les trucs tout seul et ensuite quand on aura de l'argent là on prendra une équipe de développement on prendra tout ça et donc là on verra on verra comment on peut faire évoluer l'écurie mais déjà je préfère avoir une moto plus performante dès le départ déjà ça va peut-être faciliter un peu les choses les vidéos on voit qu'elles sont un peu datées quand même mais apparemment il date d'un moto gp 13 ou un truc comme ça ces vidéos enfin c'est quand même fou d'avoir la flemme à ce point je vais peut-être baisser attendez un petit peu le gain du micro parce que là il m'avait l'air un peu fort sur ma courbe là on va aller faire un truc dans le guide de réglage on va mettre ça appliquer les changements voilà essayer d'avoir une moto plus réactive en courbe et on va y aller bon c'est l'épée 3 lettres évidemment ça fait pas un bruit de ouf je vais enlever un peu le casque de mes oreilles parce que c'est un peu fort et je vais essayer de jouer comme ça de ne pas faire trop le con alors le but c'est pas de gagner évidemment bon là on peut faire on va essayer de ne pas faire trop de touchettes non plus mais là en physique standard on peut en faire après évidemment je suis comme vous l'avez compris absolument pas un expert de la moto du coup il y a un expert de la série moto gp c'est juste une série détente pour l'été pour faire du contenu pour la chaîne et parce que ça me paraît cool comme mode et puis j'essaie de me concentrer un petit peu aussi pour pas prendre les trajectoires comme un youf là comme j'ai fait dans la vidéo découverte bon à part là j'ai fait le bignouf un peu quand même on va essayer de se concentrer un minimum même si j'ai perdu des places là et qu'il commence à prendre de l'avance oh merde attendez on va rembobiner parce que là bon c'est sûr que le pauvre je suis arrivé dans son cul il a rien du comprendre là bon 29ème c'est pas ouf mais au moins c'est pas dernier j'ai fait manger l'herbe encore une fois du coup j'ai reperdu une place vous allez voir que petit à petit je vais les reperdre les places et au final je vais finir dernier en même temps je fais n'importe quoi sur les trajectoires bonjour dans mes amis j'ai des gens qui font de la moto quand ils vont voir la gueule de mon pilotage là sur le jeu ils vont me dire bah il te fait pas de moto en vrai toi parce que tu vas mourir mais quoi qu'on me dise en vrai on n'a pas le même ressenti enfin bah lui c'est bien fait c'est lui qui a venu me coucher mais bon putain j'ai reperdu mes places quand même j'étais pas trop mal parti finalement ça va pas trop mal je me comprends mais en tout cas voilà la moto est plus réactive déjà et ça c'est pas mal c'est ce que je voulais moi j'essaye de me concentrer un peu putain je prends beaucoup trop large mais ça se conduit pas quand même comme les jeux de voiture c'est pas du tout la même approche la même physique et puis je me dis ça se trouve en physique réaliste c'est peut-être au niveau du ressenti c'est peut-être mieux comme les jeux de bagnole un peu par exemple au volant j'ai plus de mal sur Drive Club que sur Project Cars par exemple parce que Drive Club on n'a pas tout le ressenti au volant qu'on a même si du coup il est quand même plus agréable qu'à la manette c'est quand même le voilà il y a plus de sensations mais on n'a pas tout le ressenti qu'on aurait normalement du coup c'est pas toujours facile de faire les bons choix comme on dit regardez l'autre il va me rattraper quand même je vois bien qu'il reste derrière par contre dans cette vue là il n'y a pas trop de touches pour regarder derrière ou alors je ne l'ai pas vu je n'ai pas trop regardé bon avant dernier c'est pas ouf mais c'est mieux participer à une course de championnat pour débloquer bon je n'ai rien gagné je ne suis pas dans les clous du tout en termes de performance mais bon si on peut éventuellement on vient de commencer on ne va pas changer la moto je n'ai pas les moyens de façon de changer la moto voilà on va prendre un autre pilote on va prendre un autre pilote et lui il va nous coûter forcément de l'argent mais il va peut-être nous en faire gagner parce que je crois que pour l'instant il ne faut pas compter sur moi pour en gagner donc on va aller au week-end suivant essayer de ne pas faire des vidéos trop longues parce que ça va être une petite série de l'été à suivre comme ça alors journée là on va faire de la pub il faut gagner de l'argent on va faire des vidéos trop longues c'est une petite série de l'été à suivre comme ça il y a 37 semaines on ne fera qu'une seule qu'une seule saison aussi et là on peut changer on va essayer la physique semi-pro pour voir au niveau du du ressenti ce que ça donne donc il y a 37 semaines on fera les 37 semaines on s'arrêtera là pour la série on n'ira pas plus loin parce que c'est une série qui doit tenir sur l'été et comme il y en a une autre aussi qui sera en parallèle sur un type de jeu totalement différent donc du coup pas faire des épisodes super longs et puis pas en faire non plus 150 on va aller au Qatar on a vu deux petits fantômes mais bon là-bas c'est normal c'est la culture du pays ces voiles intégrales même les bonhommes vous avez vu des turbans je ne sais pas comment ils appellent ça sur la tête c'est les tenues de là-bas mais c'est un pays où bon en ce moment avec les les problèmes qu'il y a et les soupçons je n'ai pas tellement envie d'y aller mais c'est un pays dans lequel j'aurais bien aimé aller un petit peu une semaine ou quoi pour aller voir un peu il y a des choses qui sont vraiment très jolies à voir et très intéressantes à voir là-bas c'est vrai c'est vrai qu'en ce moment ce n'est pas tellement le moment d'y aller de toute façon tout est fermé les frontières et tout je pense que là pour y rentrer c'est compliqué parce que là même le matériel pour les stades pour la coupe du monde et tout ça ça ne peut pas rentrer les frontières sont totalement bouclées il n'y a rien qui rend bref c'est un peu le bordel en même temps avec les accusations qu'il y a là vous direz c'est un peu normal bref on n'est pas là pour ça bon il y en a un qui s'est cassé la gueule à cause de moi j'aime pas trop en plus jouer comme ça on n'est pas dans Destruction Derby clairement je ne le fais pas exprès tamponner les autres je ne vois pas l'intérêt de le faire volontairement c'est pour ça que je n'aime pas trop jouer à ce genre de jeu en ligne que ce soit voiture ou moto parce que ils ont que ça à foutre et au lieu d'essayer de jouer proprement je ne dis pas ça m'arrive d'avoir des touches et des contacts avec d'autres personnes sur la piste mais ce n'est pas forcément volontaire je ne vais pas leur taper dedans volontairement pour les niquer oh putain là j'ai fait n'importe quoi mais je ne prends pas bien les courbes je prends trop large tout le temps non c'est pas ça que je voulais faire putain je suis trompé de douche on va essayer de ne pas trop en abuser quand même de ça mais bon là regardez je n'arrive pas moi à reprendre l'intérieur comme eux je pars forcément à l'extérieur c'est ouf ça me rend fou à un moment donné ça va venir je comprenne comment gérer le frein et tout oh tu es venu me tamponner salopard à chaque fois je mange l'extérieur de la piste c'est pas c'est pas bon ça c'est pas bon parce que là je suis dernier encore putain le bronase sans déconner c'est pas bon c'est pas bon à cette misère, à cette misère regardez comme je suis loin c'est n'importe quoi, pourtant je ne me casse pas la gueule je ne suis pas nul à ce point non plus il faut que je comprenne tous les petits trucs pour améliorer mes trajectoires là les mecs qui jouent au jeu depuis des années tous les jeux de la licence et tout qui me regardent, je veux dire putain mais quelle naze et vous n'avez pas tort parce que clairement je suis nul wow bon désolé je ne cause pas beaucoup mais j'essaye de me concentrer un petit peu de comprendre vraiment les petites techniques les petits trucs ils devraient faire ça dans ces jeux là parce que faire un mode vous savez, où ils vous apprennent vraiment comment prendre les trajectoires correctement et tout ça, un peu comme l'académie d'Heart ils devraient faire ça ça se trouve il y a ça, et je n'ai pas fait gaffe mais je n'ai pas l'impression là ils vous prennent direct pour un pilote allez vas-y démerde toi allez-y allez-y voilà cette trajectoire pourrie putain j'ai été manger le vibreur regardez comme je suis loin derrière ils ont tous fini et moi j'arrive après non mais la blague la blague la blague bon à la limite c'est mon deuxième pilote il a fait quelque chose j'ai débloqué un pilote Alex Hoffman bon on a des gains quand même c'est toujours ça de pris on ne fera pas une très belle saison mais au moins on a des gains puis après on va commencer à embaucher du personnel technique on a direct un grand prix là est-ce qu'on peut le développement de la moto il se fait là ça coûte cher mais on va faire ça ça vaut peut-être le coup bon qu'est-ce qu'on fait on fait cette troisième course maintenant on fait ça dans un deuxième épisode non je crois qu'on va faire ça dans un deuxième épisode comme ça on fait à peu près deux courses par épisode je pense que ça me paraît pas mal comme ça ça fait des épisodes je pense à peu près 25 minutes maximum et c'est pas trop mal donc on s'arrête là pour ce premier épisode et je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous et à tous Sous-titrage ST' 501